Bonjour tout le monde, c'est Romain, je travaille sur U, et aujourd'hui je vais vous présenter l'utiliser iServer 2 et Sentry en U3. Premièrement, nous allons logger sur U, et ouvrir l'éditeur Hive appelé BizWax. Dans cet éditeur Hive, vous pouvez sélectionner plusieurs bases. Comme vous pouvez le voir, les tables s'appuyer sur la droite. Vous pouvez ajouter des filets sur UDF sur la gauche, comme vous l'avez vu dans la poste précédente. Le navigateur liste les tables disponibles. En cliquant sur les tables, il va se présenter ses coulombs. Puis, en utilisant le short-cut, vous pouvez directement aller à la MetaStore. Vous obtenez des informations détaillées sur la table, dans la MetaStore. Cliquant sur l'icône liste, display le pop-up avec un sample de données de la table. Cliquant sur l'icône liste. Nous allons faire une enquête rapide. Vous pouvez le voir auto-complete avec un tableau nommé « Fields ». Cliquant sur l'icône liste. C'est en place au web, directement dans le query. En BizWax, vous pouvez aussi sauver vos queries. et d'updater en live son nom ou description. Multiple queries are supported. Simply use a semicolon to separate them. When you are done with the first query, simply go to the next one. The logs of the query are dynamically displayed. On the left side, you have also a quick access to the MapReduce logs. You can navigate in the result by clicking on the column and selecting the name. As well as save the result of the query in different formats like CSV. You can also save the result into HDFS or in a new table. Now we log in as Bob. Bob has access to only one database. Bob also doesn't have the privilege to create a table. This security is provided by Soundtree. So, as we see this tutorial, we can now use iSaver 2 with you for a better security and a better integration with Adobe. Thank you for watching and see you at the next episode. review here we will be Gabi for fun with! Here we go! Sous-titrage ST' 501